Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate. Très heureux de vous retrouver pour cette vidéo Breaking News de ce vendredi 16 août 2024. Et au programme aujourd'hui les amis, on peut se poser la question, comment ça se fait que le marché crypto corrige ? Alors que la finance traditionnelle, la bourse mondiale est très verte depuis que l'inflation américaine est tombée sous la barre des 3%, une première depuis 3 ans, la bourse pousse bien mais les cryptos ne sont pas très jolis, ils corrigent. Alors quelques explications, il y a aussi un peu de tension, par exemple cette première news ici où tu as un gros transfert de Bitcoin, quasi 2 milliards de dollars qui s'est fait ces derniers jours, puis le gouvernement américain qui déplace aussi 10 000 Bitcoin, plus un peu cette affaire avec le Rapid Bitcoin et Big Go Justinson, vous essayez de rassurer. Donc il y a quelques petites tensions dans l'air, c'est pour ça qu'on contraste pas mal avec le marché traditionnel. Mais de l'autre côté, on a des jolies news comme par exemple l'iPhone qui va permettre aux utilisateurs de pouvoir payer en crypto, notamment Circle avec USDC qui s'est jeté dedans. Et aussi la banque Morgan Stanley qui aussi achète des Bitcoin. On sait qu'on a la banque Goldman Sachs qui avait acheté quasi 500 millions de dollars de tes Bitcoin. Mais là Morgan Stanley continue parce qu'on a les bilans trimestriels des gros monstres de ce monde qui tombent. Et donc c'est transparent, on le sait, donc on voit qui achète quoi. Et c'est plutôt positif. On va regarder ces petits news intéressants que les amis. Je vous invite à prendre une petite bouteille bleue et pipipipipi, me taper sur les fesses ou nettes et je vous invite à prendre le bouton de s'abonner à la chaîne à Foufis. Et je veux que tout le monde s'abonne à la chaîne à Foufis. Les amis, c'est parti. Les amis, première nous ce matin qui m'a un petit peu de tension sur le marché, c'est qu'on a eu un gros transfert de Bitcoin qui a été fait. En gros, c'est 29 206 Bitcoin qui dormaient depuis 3 ans et ils sont sortis de leur hibernation. 1,7 milliard de Bitcoin qui a bougé. Et dès qu'une grosse quantité de Bitcoin bouge, dessus, les investisseurs sont inquiets. Donc dès que des gros bagues de Bitcoin inactifs depuis pas mal d'années commencent à être transférés à droite, à gauche, le marché se dit, oh mon Dieu, ça peut piquer. En plus, on est l'été, les échanges sont très illiquides. Donc il suffit que tu aies une bonne quantité de Bitcoin à la vente pour te faire tomber le prix, comme il suffit aussi que tu aies quelques milliards d'achats pour bien te faire pousser le prix. Qui dit, des marchés illiquides et des très peu de liquidités sur les échanges dit, c'est facile de faire pousser la hausse ou de faire tomber à la baisse. Donc voyant, c'est à peu près 29 206 Bitcoin bouger. Le marché crypto, tout d'un coup, s'est dit, oh mon Dieu, donc les investisseurs se disent, oh là là, ça va piquer, il va tout vendre vite, il faut que je vende avant. Il y a des robots aussi de trading qui tournent, dès qu'ils voient, ils sont branchés à la blockchain. Dès qu'ils voient des gros transferts de Bitcoin comme ça, ils vendent une petite partie de, on ne sait jamais si ces Bitcoin vont être vendus. Parce que oui, du coup, tu sais bien que si les 29 200 ces Bitcoin vont directement sur un échange et se font vendre, ça risque de picoter un petit peu. Donc voilà, ça, ça met un petit peu de tension sur le marché. La deuxième news ce matin qui met aussi de tension, c'est le gouvernement américain qui a déposé 600 millions de dollars de Bitcoin sur Coinbase Prime, tu vois. Donc c'est à peu près 10 000 Bitcoin que le gouvernement a bougé. C'est l'affaire Silk Road, la même affaire. Donc, l'ancienne plateforme du Darknet où tu pouvais acheter de la drogue et plein de choses avec le Bitcoin. Ils avaient récupéré une quantité astronomique, je ne sais plus combien c'était, 60 000 je crois, non ? Ou 120 000, je crois que c'était 60 000. Bon, bref, beaucoup de Bitcoin. Et donc, c'est un jour, ils ont envoyé 10 000 Bitcoin évalué à 600 millions de dollars sur Coinbase Prime. Alors de suite, ça a folé la toile sur Twitter parce qu'on a des sociétés puissantes d'analyse on-chain comme Arkham qui analyse tout ce qui bouge, tout ce qui se fait, tu vois, sur la blockchain. Et dès que tu as une news comme ça, les investisseurs disent, oh mon Dieu, c'est bon, ils vont vendre, ça a picoté. Mais ce que peut-être peu de gens savent, c'est que ce transfert peut être réalisé tout simplement pour donner la garde, donc la garde, on appelle ça la Q-Studio aussi, ça veut dire la même chose, à Coinbase. Pourquoi ? Parce que le mois dernier, le US Martial Service, une division du département de justice américain, avait annoncé son partenariat avec Coinbase Prime pour protéger et changer les actifs numériques. Donc l'envoyer sur Coinbase Prime, ce n'est pas seulement pour être vendu, ça peut être seulement pour être gardé. Et Coinbase s'occupe de garder les bitcoins de tout le monde. Mais ça te met quand même de l'attention. 10 000 bitcoins qui sont envoyés comme ça, les gens se disent, oh mon Dieu, ils vont vendre, définis, bitcoin vient de tomber. Et troisième news ce matin, qui met aussi un petit peu de tension, c'est pour ça que le marché crypto, il ne faut pas trop en vouloir en ce moment, c'est le PDG BitGo qui tente de rassurer la communauté sur les liens de Justin Sun avec le Right Pay Bitcoin. Alors, j'avais partagé ces news ces derniers jours, je vous partage un peu ce qui s'est passé depuis. En gros, c'est le PDG de BitGo qui a réitéré l'indépendance du Right Pay Bitcoin. Qu'est-ce que c'est le Right Pay Bitcoin ? Dis-toi que tu as le Bitcoin sur sa blockchain Bitcoin, tu as Ethereum sur sa blockchain Ethereum, tu as chaque crypto qui est créé sur sa blockchain, son propre petit monde, tu veux. Mais tu as le droit d'avoir du Bitcoin sur d'autres blockchains. Mais ce n'est pas du vrai Bitcoin comme sur la blockchain Bitcoin. C'est une transformation du Bitcoin. Donc en gros, imagine que toi, tu as du Bitcoin sur la blockchain Bitcoin. Mais tu as envie de l'envoyer sur la blockchain Ethereum parce que tu aimerais faire du staking, tu aimerais t'amuser avec la DeFi, faire des trucs, tu vois. Eh bien, tu peux. Et donc ce Bitcoin, tu vas l'envoyer tout simplement à une entreprise centralisée. Elle va te donner en contrepartie le WBTC. Donc c'est un autre token qui ressemble à du Bitcoin, mais qui n'est pas du Bitcoin. C'est un token, en gros, on fout. C'est un token qui n'a rien derrière, sauf qu'il est backé à un pour un contre du Bitcoin. Donc toi, tu vas donner un Bitcoin de ta blockchain Bitcoin. Et en contrepartie, on te donne un WBTC, donc un WBTC, qui est sur la blockchain Ethereum. Alors certains vont dire, oui, donc c'est le Bitcoin sur la blockchain Ethereum. Oui, par abus de langage, c'est le Bitcoin sur la blockchain Ethereum, mais ce n'est pas du vrai Bitcoin. Le vrai Bitcoin, c'est celui à qui tu as donné le Bitcoin, qui te donne en contrepartie WTC. C'est comme si moi, je crée la blockchain, la Fufi Blockchain, et que tu voudrais utiliser tes Bitcoin pour aller dans la Fufi Blockchain parce qu'il y a des applications décentres aisées, il y a des trucs cools, tu vois. Eh bien, tu vas me donner tes Bitcoin, et moi, en contrepartie, je vais te donner du F-Bitcoin, du Fufi Bitcoin. Donc tu sens bien que ce n'est pas du Bitcoin, du Rapid Bitcoin. Bon, au lieu d'être W-Rapé, c'est du Fufi, mais c'est pareil, on s'en fout, tu mets la lettre que tu veux derrière. Donc voilà, donc, bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est simplement BitGo qui veut s'associer à Justin Sun pour pouvoir gérer les Rapid Bitcoin et compagnie. Alors la communauté n'aime pas ça parce que Justin Sun, on sait que c'est un truand, tu vois. Et donc, ces préoccupations ont été exacerbées par une proposition visant à transférer la garde du Rapid Bitcoin, vers une entité appelée BitGlobal qui est contrôlée partiellement par Justin Sun. Justin Sun, donc, c'est un truand, un magouilleur, tu vois. Voilà, c'est vraiment le gros magouilleur. Donc c'est pour ça que les gens sont inquiets. Moi, quand j'ai vu la news, je vous ai dit le premier, je n'aime pas ça. Et après, il y a beaucoup de gens dans la communauté crypto qui se sont dit, oh mon Dieu, on ne veut pas ça, tu vois. Et donc, un examen approfondi des documents d'entreprises de BitGlobal révèle des liens inquiétants avec l'empire de Sun. Sun, il magouille sur tout. Il magouille sur l'HTX, son échange HTX, il magouille avec la Blockchain Tron, il magouille avec le Stablecoin, le TUSDC sur le TUSD sur la Blockchain Tron. Il magouille avec tout. Et là, tu es certain qu'il va magouiller s'il a accès au Bitcoin des gens, si tu veux. Bon. Donc, il y a eu des réactions de la communauté, réaction par exemple par MakerDAO qui est quand même un énorme projet, d'accord, de la DeFi. Et donc, face à cela, eh bien, MakerDAO, l'émetteur du Stablecoin DAI, quand même, a décidé de réduire son exposition au RapidBitcoin. Et donc, une motion a été adoptée pour cesser d'utiliser les coffres forts, si tu veux, de RapidBitcoin comme source de liquidité. Donc, tu sens bien que ce n'est pas genre moi qui dis que ce n'est pas bon et tout. Quand tu as MakerDAO qui dit quoi ? Vous voulez un petit peu décentraler ça avec juste une seule derrière ? 999. Nous, le RapidBitcoin, on va prendre de la distance par rapport à ça, tu vois. Donc, d'un autre côté, malgré ces inquiétudes, les données de la blockchain montrent que les volumes des échanges et des burns de RapidBitcoin, donc, un burn, c'est quoi ? Quand tu brûles un RapidBitcoin, c'est que quelqu'un a rendu son RapidBitcoin et il dit, oh, redonne-moi mon Bitcoin, s'il te plaît. Donc, ces volumes restent au stade. Donc, en gros, on n'a pas les gens qui se ruent. Tiens, reprends mon RapidBitcoin, il rends mon Bitcoin. Il n'y a pas ça encore. Peut-être que les gens, ils ne savent pas trop ce qui se passe aussi. Ah, c'est l'été, bon. Donc, est-ce que ça peut picoter ? Oui, lorsque FTX est tombé, on avait aussi des tokens wrapés qui étaient gérés par FTX qui sont effondrés, tu vois. Et donc, les gens, ils n'ont eu que leurs yeux pour pleurer. Donc, il n'y a pas mieux de garder tout simplement son token sur sa blockchain de base. Au moins, tu es tranquille. Moi, je garde mes Beacons sur la blockchain Beacons. Je ne vais pas m'amuser à garder mes Beacons wrapés sur la blockchain Ethereum ou sur la blockchain ABSC. Tout le monde peut wrapper du beacon sur la blockchain qui veut. Je t'ai dit, moi, je sors la blockchain Fufi, tu me donnes ton beacon, je sors du FBTC, du Fufi Beacons. Essayez du wrap Fufi. Bon, donc voilà. Parce que moi, j'aime le wrap. Je m'appelle Fufi, donne-moi ton beacon ici. Bref, bon, on passe la suite. Quatrième news ce matin. Histoire d'avoir des news positives, c'est payé en USDC via l'iPhone bientôt en réalité. Et oui, une news qui fait plaisir. Donc, c'est Apple qui va permettre à des acteurs de proposer des transactions via l'NFC, la puce NFC du téléphone. Ça permet de payer sans contact. Grâce à son système tap-to-pay. Alors, c'est quoi la news ? C'est que jusqu'à présent, c'est seuls certains partenaires de Apple qui avaient accès à cette technologie. Et maintenant, cette technologie est ouverte à tout le monde. D'accord ? Et bien sûr, Circle, donc l'émetteur du stablecoin USDC, s'est jeté sur l'occasion. Et donc, bientôt, les utilisateurs d'iPhone pourront utiliser le tap-to-pay. Donc, c'est le tap-p pour payer. Pour réaliser des paiements en USDC. Donc, comme tu montes l'image, le NFC, c'est genre, t'approches ton iPhone, c'est du sans contact. Et tu vas pouvoir payer parce que maintenant, n'importe qui peut développer une application de tap-to-pay et l'utiliser dans l'iPhone. Et donc, Circle s'est dit, nous aussi, on va faire notre application. Et tu vois, donc ils disent qu'en combinant cela avec des réseaux blockchain de haute performance et un faible frais. Haute performance, pourquoi ? Il faut une scalabilité assez énervée. Il faut beaucoup de transactions par seconde. Tu ne vas pas t'amuser à faire ça sur la blockchain Bitcoin de base. Ce n'est pas assez rapide. Et des faibles frais aussi. Tu ne peux pas faire ça sur Ethereum ni sur Bitcoin. Il faut que ce soit une blockchain qui va. C'est pour ça que, par exemple, Metamask, on a vu la news hier avec la carte bancaire qui veut le sortir, va se faire sur la propre blockchain qui est la blockchain linéaire. Tu vois, qui ne coûte que dalle et très rapide. Tu ne peux pas le faire sur d'autres blockchains, malheureusement. Et donc, cela ouvrera une voie puissante pour des paiements en USDC directement aux commerçants. Donc, très, très intéressant de ça. On voit que de plus en plus de gros acteurs de la crypto veulent vraiment développer des solutions de paiement où c'est directement de toi, de ton portefeuille crypto vers le commerçant. On va quand même sur une époque où on essaye de s'affranchir des banques. On le voit tout simplement que tu n'auras plus besoin de banques. C'est un gros mot après. S'affranchir des banques, c'est compliqué de nos jours avec tout ce qu'il faut payer, les nécessités, l'eau, tout ça. C'est compliqué de payer avec MetaMask et compagnie. Mais tu vois bien que petit à petit, ces grands acteurs crypto se dirigent vers le fait que toi, tu es ta propre custodie de ton pognon, ta propre garde de ton pognon, que tu sois ta propre banque, que toi-même, tu crées ta propre carte bancaire avec des solutions qu'on te donne. Voilà, décentralisées. Et ça, c'est beau. Et dernière news, histoire d'avoir une autre news positive, c'est Morgan Stanley, la sixième plus grande banque des États-Unis qui achète 185 millions de dollars de TFB coin. Donc hier, on avait vu la news que Goldman Sachs, qui était la cinquième plus grande banque des États-Unis, avait acheté pour quasi 500 millions de dollars de TFB coin. Et pour Bitcoin, allez, allez. Et maintenant, c'est tout simplement la banque Morgan Stanley qui a montré son bilan aussi trimestriel. Et donc, c'est la sixième plus grande banque des États-Unis qui a 1 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Donc, ce n'est pas trop mal. Eh bien, ont montré 185 millions de dollars achetés via les ETF. Donc, ils ont acheté 130 000 dollars du Grayscale, 1,5 millions de dollars d'Ark Invest. Et bien sûr, qui achète le plus ? Chez BlackRock. Ils ont acheté 184 millions de dollars des parts de l'ETF BlackRock. Et donc, grâce à ces achats, ils s'exposent à 3 150 Bitcoin. Tu vois ? Et on peut se poser la question pourquoi ils font ça ? Eh bien, rappelle-toi, j'avais partagé une vidéo ces derniers jours où Morgan Stanley a autorisé ses 15 000 conseillers. C'était il y a quelques jours. Peut-être la semaine dernière, maximum, ses 15 000 conseillers à recommander les ETF Bicode à leurs clients. Et donc, pour ça, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont acheté des parts de l'ETF de BlackRock, surtout. Et comme ça, c'est les clients qui vont dire « Oui, ça m'intéresse. » Nous, on a déjà acheté des parts des ETF. Donc, voilà, on voulait revendre, tout simplement. Et derrière, ils se prennent une petite commission. Donc, on voit qu'on a eu la cinquième plus grande banque des États-Unis, la sixième plus grosse banque des États-Unis qui ont mis à acheter les ETF. Et ne t'inquiète pas que dans les futurs bilans trimestriels de tout le monde, on va avoir de plus en plus de gros acteurs de la finance mondiale, même américains, de sa vie, qui vont acheter des ETF Bitcoin pour proposer à leurs clients. Donc, Bitcoin va vraiment un actif. Tu saupoudres un petit peu comme dans la poudre de chocolat dans tout ce qui bouge. Voilà, les amis, pour cette petite vidéo new ce matin, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir pour l'analyse crypto comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous. Bonne journée. À ce soir. Bye bye.